Je vous emmène cette semaine à la Tour Surtiné, c'est dans l'arrière-pays niçois, on est à une petite heure de trajet de Nice. Je suis allé là-bas pour tester le canyoning. Le canyoning c'est une discipline qui consiste à descendre comme ça le lit des torrents à pied, avec évidemment différents obstacles naturels qu'il faut franchir en sautant dans l'eau glacée par exemple. Alors c'est évidemment très physique, mais le cadre est réellement sublissime. C'est vraiment du sport nature. Des responsables de la fédération de montagne étaient là pour s'occuper de moi, pour m'encadrer, avec l'équipement qu'il fallait évidemment, c'est-à-dire une combinaison, un baudrier, parce que parfois on fait des descendants en rappel, vous allez voir ça, puis des chaussures antidérapantes, image de Simon Viguier et montage de Geoffrey Bertand. Regardez. Robert ? Oui. Bonjour Emmanuel, ça va ? Bonjour Emmanuel. Donc c'est avec toi que je vais faire du canyoning, c'est ça ? Tout à fait, on va faire le beau canyon de Kramasoury. Bon Robert, je crois qu'on est prêts là, c'est bon ? Je crois qu'on n'a jamais été aussi prêts. Et donc là, on va descendre le long du torrent, je vais devoir mettre la tête sous l'eau ? Je crois bien. C'est mon truc, ça. Là, Norbert, c'est la première grosse difficulté, c'est ça ? C'est la première petite difficulté. Petite, d'accord. C'est un petit saut, mais par contre, on appelle ça un saut ciblé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si tu ne sautes pas au bon endroit, ce n'est pas bon. Ah super, c'est rassurant. Première petite épreuve, je suis déjà en train de flipper. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Bon, Norbert, la deuxième épreuve, c'est sa deuxième saut. Allez, vas-y, réfléchis pas plus. Un, deux. Non, 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 ne pousse pas, ne pousse pas. La deuxième fois, ça s'est plutôt pas mal passé. Il paraît que c'était mieux. Mais c'est super, le cadre est quand même juste génial. Bon, Norbert, c'est bon ? On l'a fait ? Ça y est, c'est physique, c'est quand même très, très impressionnant les cascades, tout ça, les toboggans, c'est génial. Tu t'en es super bien sorti, bravo. Oui, il me semble aussi, oui. Le canyoning, testé et à prouver. Je vous avais dit que c'était physique, effectivement. Ah, c'est physique, mais ça donne envie. Ah oui, ça donne vraiment envie, immense. Merci à Norbert, à Eric, à Thierry et Fabien qui nous ont aidé comme ça, toute l'équipe, à descendre comme ça, ce vallon de cramassouris. L'eau est à quelle température ? Elle a été à 12 degrés à peu près. Mais les combinaisons, ça va. Oui, elles sont épaises, ça. Voilà, c'est quand même... Enfin, ça rafraîchit. Oui, ça rafraîchit, absolument. Si vous voulez, essayez-vous aussi le canyoning, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fédération française de montagne. Vous avez toutes les infos, il y a plusieurs centaines de sites, alors dans les Alpes-Maritimes, au Pays-Bas, ce qui est également bien sûr. Il y a plein de sites et faites-le avec des gens de la Fédération, vous serez en totale sécurité, c'est vraiment sympa. Et ça permet de découvrir des paysages absolument sublits. Dans l'arrière-pays niçois, c'était exceptionnel.